C'est un projet qui s'appelle The Snort, une série de créatures, et ça fait deux ans que je travaille sur ce projet, je ne sais pas si ça va devenir un film, à la fois une tournée, une succession de performances. Le projet a commencé à San Francisco, j'ai lu un reportage sur les poissons d'abyssos, les créatures des abyssos. Il y avait une particularité, c'est de produire quelque chose d'assez incroyable, qui est la bioluminescence. La bioluminescence, c'est ces poissons qui deviennent lumineux, qui émettent des fluides lumineux, pour tout un tas de raisons que l'on ne connaît pas. C'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que nous autres, êtres humains, avons été capables de développer les technologies pour aller sur la Lune. Donc on sait aujourd'hui que c'est un espace de décharge géant, et que jamais il n'y aura de vie sur la Lune, et c'est une espèce de paradoxe total d'avoir su développer la technologie pour aller sur la Lune. Mais on n'est pas capables, aujourd'hui, au moment où on se parle, d'aller dans le fond des océans. C'est un paradoxe absolu. Ça me renvoie à ce que disait Buckminster Fuller quand le premier homme s'est posé sur la Lune, où tout le monde se dit, voilà, le premier panneau sur la Lune. Et Buckminster Fuller, qui est une figure problématique, importante pour moi, a déclaré ce qui est important, rendez-vous compte que ce qui est important, c'est que c'est la première fois qu'une personne est capable de voir, de regarder notre planète. Pas par le biais d'un certain hymne, ni quelque chose. Ce qui me renvoie à une citation de Ballard, qui dit que notre planète est la seule planète alienne. Et donc voilà, la première obsession vient de ce paradoxe de, nous sommes capables d'aller sur la Lune, nous ne sommes pas capables d'aller dans le fond des océans. Et en l'occurrence, dans le fond des océans, on observe des formes de vie, de reproduction, de chaînes alimentaires, qui ne ressemblent à rien de tout ce que l'on connaît, de tous les écosystèmes que l'on connaît. La Deoluminescence, qui est le langage le plus répandu sur notre planète, c'est ce qui est utilisé par ces créatures dans les fonds marins, parce qu'elles arrivent à des conditions extrêmes en température, qu'il y a une obscurité totale dans les hélices. Et donc pour le moment, c'est ce que l'on connaît qui se rapproche le plus d'extraterrestres, finalement, parce qu'on observe même des formes, des nouvelles formes de vie, c'est-à-dire qu'il y a certaines créatures qui se mettent dans un état de chrysalide et qui renaissent, qui ne meurent pas. En tous les cas, ce qui se passait quand j'ai lu ce documentaire à San Francisco, c'est que lorsqu'il descendait, on descendait des sons, on sait aujourd'hui aller jusqu'à 25 000 à peu près. On sait juste que le plus bas de nos océans et le plus profond de la plurie de montagne, on ne sait pas descendre dans 25 000. En tous les cas, lorsqu'ils envoient ces sons dans les abysses, les fréquences des sous-marins ont créé une succession de fréquences qui créent une espèce de feu d'artifice sous-marin. C'est un peu le créatuel, ça folle, et on a des crevettes transparentes qui émettent des fluides, qui deviennent lumineuses, une espèce de bazar, de poésie sous-marin et de feu d'artifice sous-marin. La première question, ça a été contacté le MIT de Boston et leur demander, eux, on a les technologies pour descendre dans les abysses, ils ont demandé s'ils étaient capables de diffuser des fréquences dans les abysses. Ils ont répondu oui. Deuxième question, est-ce qu'ils sont capables de diffuser du son dans les abysses ? Le son étant une fréquence, une fréquence sonore. Ils m'ont répondu oui. De là est venue l'idée de créer un concert pour les créatures, pour les créatures des abysses. Les premières vidéos que l'on a envoyées au MIT étaient des vidéos de bioluminescence sous-marine, qui étaient très très proches de feu d'artifice, vraiment très proches. Le premier mouvement, la première performance de ce projet a été de rentrer en contact, là on reprend un peu de ce qu'on s'est dit plus tôt, en termes de paradigme de production. C'est-à-dire que je voulais faire une analogie entre les profondeurs abysales et l'infinité du ciel, et de faire un parallèle, une équivalence entre la bioluminescence sous-marine et les feux d'artifice. Donc demander à un groupe LEF, qui sont des pyrotechniciens mais très précis, s'ils étaient capables de reproduire dans le ciel des vidéos que j'ai leur montré des créatures sous-marines. Donc voilà, le travail a commencé comme ça. On a créé ce feu d'artifice qui reproduisait la bioluminescence. On a tiré au-dessus du lac où on libérait une palace à Abu Dhabi. Ce projet a été filmé, le feu d'artifice a été filmé, on l'a diffusé sur les écrans de Times Square à New York, et à Norvège, dans l'idée que Times Square, c'est vraiment l'endroit sur Terre, c'est l'endroit de la communication. Et que finalement, la mise en image de la bioluminescence marine, des vidéos du MIT, de ce que j'avais produit dans le ciel d'Abu Dhabi, était une équivalence formelle. Donc tout d'un coup, on avait une forme de bioluminescence qui était la Merzatz, qui était diffusée sur l'endroit au monde, sur notre Terre, qui est l'endroit de communication par excellence. Troisième étape, c'est de poser la question du concert en lui-même. Quel allait être le groupe qui allait être capable de produire de la musique pour ses créatures, et de créer vraiment une alien communication. Donc je suis rentré en contact avec Antipop Consortium, une espèce de groupe qui produit un abstract hip-hop, comme une musique qui viendra dans le futur. Et ils ont accepté de se prêter au jeu de composer, de produire un concert, de produire une nouvelle musique spécifiquement pour les créatures, et non pas pour tous les autres être connus. Ce concert a été enregistré, et la prochaine étape, c'est dans quelques semaines, le lancement de ce concert dans les indices, enregistrer la réponse des créatures à leur bioluminescence, de compiler l'ensemble sous forme d'un film. C'est là où c'est intéressant d'évoquer ce projet, c'est que aujourd'hui je ne sais pas... Je ne sais pas quelle forme d'apprendre ce projet, je ne sais pas s'il s'agit d'un film, je ne sais pas si le groupe va partir pour tourner, rejouer le concert pour les créatures. Voilà, on parle de quelque chose qui est en train de se faire, et on se m'a mobilisé comme ça pendant deux années, c'est ce qui m'explique le plus final du film, on ne pense pas.